Voilà, je suis très heureux. Aujourd'hui, j'ai une chanteuse exceptionnelle qui s'appelle Georgette Lemaire. C'est une grande artiste, une grande dame de la chanson française que tout le monde aime. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un honneur et un privilège de pouvoir la rencontrer. Nous sommes dans sa loge. Elle vient de faire un concert aujourd'hui à... Comment ça s'appelle cette ville ? Moutiers. Les Moutiers en restent et tout. Et le public a été très, très sympathique et tout. Elle a eu un succès. Maintenant, elle a une tournée nationale, oui. Et vous pourrez la retrouver. Elle a fait un CD qui est magnifique. Je suis très heureux. Bonjour. Bonjour, Georgette. C'est la première fois que je vous rencontre. Et aujourd'hui, c'est un privilège pour moi de vous rencontrer. Et vous avez un fils qui est super gentil. Vous savez que c'est mon fils qui produit tout ça. C'est vrai, je me suis aperçu. C'est lui qui fait des orchestrations et tout. Ah oui, oui. Vous pouvez dire quelque chose là-bas, à la caméra ? Ah bah bien sûr. A mes amis, parce que ça va passer dans le Maghreb. Ah bah écoutez, c'est pas vrai. Si, 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 les Algériens. Ah, dommage que j'aime pas la... Bah écoutez, bonjour à tous et je vous embrasse. Les Marocains, les Algériens, tous, je vous embrasse. Et vous savez que vous êtes avec une... Aujourd'hui, nous sommes avec une grande chanteuse. Très bien avec vous. Et c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, parce que je suis votre carrière depuis très 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 longtemps. Et en 1965, moi j'avais 4 ans et demi. J'étais un petit garçon. Un petit garçon de 4 ans et demi. Elle a gagné, je pense, 10 ou 12 dimanches d'affilée. Elle a pas arrêté, elle gagnait, elle gagnait, elle gagnait, elle gagnait. Et c'était la nouvelle piaf. Et aujourd'hui, c'est vrai, elle a gardé la voix. Et cette voix, c'est incroyable. Vous avez quand même du piaf, vous étiez content. C'était du piaf. Qu'est-ce que vous avez aimé ? Moi c'est pas d'âme, pas d'âme. Ah voilà, c'est ma préférée. Et c'est incroyable, je parle avec Georgette Le Maire, c'est incroyable. J'arrive pas à imaginer que je suis avec la vraie Georgette Le Maire. Ah bah si, si, si. Il y en a qui l'ont critiqué, ils l'ont sali, ils l'ont humilié et tout. Madame, madame, madame. Mais malheureusement, ils savent pas reconnaître la bonté, la bonté du cœur d'une femme. Votre chanson préférée ? Aujourd'hui ? Oui, vous étiez belle. Vous étiez belle, madame, ça c'est sûr. Madame, 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 madame. Et la dernière chanson ? J'arrive en courant derrière moi. J'espère qu'il va arriver. La dernière chanson de votre fils, elle est belle. Ah oui, celui qui va te remplacer. Et sur tout ce disque-là... Je vous ai vu en répétition, cette chanson, hop, elle vous prend tout de suite. Et sur ce CD-là, alors là, il y a des super titres, un peu rock et tout ça. Vous avez entendu, non ? Oui. Oui, ça vous plaît ? Oui. Ah, ben moi aussi. Et on va en faire un autre à la fin de l'année, ça sera le même, mais avec quatre titres en plus. Alors vous voyez, vous serez gâtés. Pour les fêtes. Voilà. Et puis vous pourrez danser sur Georgette Lemaire. Voilà. Parce qu'elle n'est pas ringarde, elle est moderne, elle a l'esprit moderne, elle est jeune, sympathique, dynamique, et puis moi je l'embrasse de tout mon cœur, et que Dieu la protège. Et voilà. Et qu'elle fasse une centenaire. Ah. Merci, 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 merci beaucoup pour l'interview. Et je vous embrasse. Merci, à vous, Georgette. Voilà.